Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à la défiscalisation en matière de retraite. Méconnus et particulièrement techniques, nous nous attacherons à vous donner les clés de calcul de vos droits à travers les disponibles fiscaux. À ce stade, je tiens à préciser que nous aborderons le combien plutôt que le comment. Je vous invite tout au long de ce keynote à poser vos questions à travers l'onglet en haut à droite de votre écran dédié à cet effet. Petite précision, afin de conserver une meilleure lisibilité, ce keynote sera scindé en deux épisodes. Le premier partant sur les explications relatives aux disponibles fiscales professionnelles. Le suivant s'attachant à vous évoquer le disponible fiscal individuel. Bien entendu, cela passe par quelques définitions afin de mieux cerner le sujet du jour. Le disponible fiscal, ou plutôt les disponibles fiscaux, sont des montants maximum de versements qui peuvent être effectués sur l'ensemble des contrats d'épargne et retraite et qui donnent droit à un ou des avantages fiscaux et sociaux. En premier lieu, le disponible fiscal professionnel, celui dont dispose tout travailleur salarié ou non salarié, contrairement aux idées reçues, se calcule sur les revenus de l'année en cours. Le disponible fiscal personnel, ou disponible fiscal individuel, est celui dont dispose tout individu, quelle que soit sa situation professionnelle, se calculera quant à lui sur les revenus de N-1 et devra tenir compte de ce qui aura été consommé sur le disponible professionnel. Alors commençons si vous le voulez bien par le calcul du disponible fiscal professionnel du TNS avant d'aborder le disponible fiscal professionnel du salarié. Et oui, comme je le disais précédemment, nous en avons tous un. Pour ce faire, nous allons partir d'un schéma que nous réemploierons par similitude pour le salarié. En premier lien, nous allons partir des revenus, le bénéfice industriel ou commercial, le BIC, le bénéfice non commercial, le BNC ou le bénéfice agricole, le BA, voire la rémunération brute du gérant article 62, de laquelle nous déduirons les cotisations de sécurité sociale et la CSG déductible. Cela va nous donner une assiette de calcul à laquelle nous allons appliquer une formule dont le petit nom est dit de mat10-mat15, consistant à appréhender 10% des revenus de l'année en cours et y ajouter 15% des revenus de l'année en cours, moins le PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui, pour mémoire, pour l'année 2021 est de 41 136 euros. À ce stade, nous pouvons constater également que, quel que soit le niveau de revenus généré, une enveloppe minimale de 10% du PAS, soit 4 114 euros pour cette année 2021, est applicable à tout un chacun. De cette enveloppe, bien évidemment, il faudra ôter ce qui aura été préalablement versé sur des contrats retraite de type Madeleine, PER, mais également des versements d'abondements au titre de PERCO ou de PERECO. Il convient de noter à ce stade que l'environnement Madeleine vient consommer en tout premier l'enveloppe des 15% avant d'attaquer celle des 10%. Nous y reviendrons par la suite. Sous une autre forme, voilà ce que ça donne et on rappelle l'incidence des abondements au PERCO. 10% des revenus avec un minimum de 10% du PAS, plus 15% des revenus compris entre le PAS et un maximum de revenus générés de 8 PAS, desquels nous déduirons les versements de l'année d'abondements sur un PERCO ou un PERECO et des versements de l'année sur des produits retraite de type Madeleine ou PER. C'est ainsi que nous calculerons le solde de notre disponible professionnel au titre de l'année en cours. J'attire votre attention sur le fait que ce disponible peut être intégralement consommé par l'abondement sur un PERCO ou un PERECO qui lui est forfaitaire et prioritaire sur tout autre versement. Alors je vous propose un exemple afin d'illustrer ces propos. Prenons le cas de Anne, commerçante, travailleur non salarié et qui n'a pas de salarié. Son bénéfice industriel et commercial 2021 est de 50 000 euros. Pour rappel, le PAS 2021 est de 41 136 euros. Ses droits vont donc être de 10% de son BIC limité à 8 PAS, soit 10% de 50 000 euros, 5 000 euros, auxquels nous allons ajouter 15% du BIC de l'année compris entre 1 et 8 PAS, soit 15% de 50 000 moins 41 136 euros, ce qui nous fait 1 329,60 euros, arrondissons à 1 330. Son disponible professionnel de l'année 2021 est donc de 6 330 euros. Prenons maintenant l'exemple de l'ISA, gérante TNS qui a un salarié, a une rémunération de 40 800 euros pour 2021 et a versé sur un PER collectif 200 euros, abondé à 300% de ce montant, soit 600 euros, et pour rappel, le PAS 2021 de 41 136 euros. Donc dans sa situation, l'ISA a généré un revenu inférieur à 10% du PAS, elle a donc un minimum de 10% du PAS, soit 4 114 euros, puisque c'est plus favorable que 10% de sa rémunération. Mais il faudra déduire de ce montant les versements de l'exercice au titre de l'abondement des 600 euros. Son disponible fiscale sera donc réduit à 4 114 moins 600 euros, soit 3 514 euros. Alors passons maintenant, si vous le voulez bien, au disponible fiscale professionnelle du salarié. La particularité pour le salarié, c'est que nous allons être affectés de deux seuils distincts. Tout d'abord, un seuil social à 5% du salaire annuel brut et un seuil fiscal à 8% du salaire annuel brut. En deçà des 5% du salaire annuel brut, le seuil social exempte l'employeur de charges sociales patronales. Il sera assujetti uniquement à un forfait social de 16% sur les sommes versées. Le salarié étant, quant à lui, exonéré d'impôts sur le revenu et non assujetti aux charges sociales. Entre 5 et 8%, 8% étant le plafond fiscal, l'entreprise se fera affecter sur ces trois points supplémentaires de charges sociales patronales. Le salarié étant assujetti, lui aussi, sur la cote-part versée par l'employeur à charges sociales, mais il sera exonéré d'impôts sur le revenu. Bien entendu, le législateur permet d'aller bien au-delà, toujours en charge de déductibles pour l'employeur, mais les sommes versées au-delà de 8% du salaire annuel brut seront intégralement considérées comme du salaire et par voie de conséquence soumises à charges sociales patronales salariales et à imposition. Alors, cette enveloppe, si on reprend le schéma, le plafond fiscal, tout d'abord, de 8% du pass, limité à 8 fois le pass, donc 320 000 euros aux arrondis près. Mais de cette somme, de cette enveloppe, il conviendra de déduire, à l'image de ce que nous avons vu sur le TNS, les versements de l'exercice d'un éventuel abondement sur un perco ou un péricole. Pour rappel, l'abondement maximal pouvant être versé par l'employeur au titre de l'abondement sur ce type de produit et de 16% du pass, 6 400 euros aux arrondis près, dans le cadre d'une règle maximale également de triplement du versement du salarié. Ces versements sont faits en exonération d'impôt sur le revenu. Attention, là encore, le disponible fiscal peut potentiellement être intégralement consommé par l'abondement sur un PER collectif. En cas de dépassement, il conviendra de réintégrer fiscalement la partie excédentaire versée sur un PER obligatoire pour la soumettre à l'imposition sur le revenu et, dans le cadre de ce que nous verrons au plan social, de la soumettre à charge sociale, patronale et salariale. Ces versements impacteront le disponible individuel qui sera calculé sur la déclaration de revenu en mai de l'année suivante, comme nous le verrons par la suite. Alors, je vous propose d'illustrer cela par quelques exemples. Tout d'abord, l'exemple d'une entreprise Alpha qui a mis en place un PER obligatoire pour ses cadres. Dans le cadre de cet accord, elle a décidé de verser 3,5% du salaire annuel brut, charge exclusive employeur, et elle n'a pas mis de PERECO, de PERECOL en place dans cette entreprise. Alors, sur les aspects fiscaux, commençons par le cadre A, dont le salaire annuel brut est de 100 000 euros. Son place fonds fiscal, 8% du salaire annuel brut, soit 8 000 euros. Les versements obligatoires sur PERO, 3,5% du salaire annuel brut, 3 500 euros vont venir consommer cette enveloppe. Le solde disponible sur l'enveloppe fiscale sera donc de 4 500 euros. Regardons maintenant pour son collègue, cadre B, dont le salaire annuel brut est de 50 000 euros. Les plafonds sont exactement les mêmes. 8% du salaire annuel brut sur le plafond fiscal, ce qui va nous donner la somme de 4 000 euros. Les versements obligatoires sur le PERO, 3,5 du SAB, vont nous donner une consommation d'enveloppe de 1 750 euros. L'enveloppe fiscale disponible sera donc de 2 250 euros pour ce second salarié. Alors, regardons un autre exemple. L'entreprise Béta, qui a mis également en place un PER obligatoire pour ses cadres, mais a, en outre, mis en place un PER collectif, un PER école. La cotisation au PER obligatoire est la même que dans l'entreprise Alpha, à savoir 3,5 du salaire annuel brut. Et elle a instauré dans son PER collectif une règle d'abondement dans la limite de 300% du versement du salarié, avec, je le rappelle, un plafond de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale. Alors, regardons nos deux salariés, jumeaux de ceux de l'entreprise Alpha. Le cadre A, donc, a toujours son salaire de 100 000 euros. Et il a décidé, elle a décidé, de verser sur le PERCO 2 000 euros. Le plafond fiscal, 8% du salaire annuel brut, les versements obligatoires, 3,5 et l'abondement, le triple du versement du salarié. Regardons ce que ça a comme impact sur ces enveloppes. L'enveloppe est toujours de 8 000 euros. La consommation au titre des versements sur le PERO est donc de 3 500 euros, exactement comme dans le slide précédent. Et les versements de l'entreprise au titre de l'abondement sont donc de 3 fois 2 000 euros, soit 6 000 euros. La situation de ce salarié va être la suivante, c'est qu'il n'a plus de disponible sur son enveloppe fiscale, puisqu'il aura consommé 9 500 euros sur une enveloppe théorique de 8 000. Par voie de conséquence, il y aura donc une réintégration fiscale à hauteur du différentiel, soit la somme de 1 500 euros, qui viendront s'impacter au titre des versements sur le PERO. Regardons maintenant la situation de son collègue, 50 000 euros de salaire annuel brut, les plafonds sont les mêmes que ceux que nous avons vus jusqu'à présent, mais la particularité, c'est que le versement sur le PER collectif était de 750 euros. 4 000 euros d'enveloppe, 1 750 euros de versement de l'employeur sur le PERO, l'abondement, 2 250 euros au titre de 3 fois la somme versée par le salarié, les fameux 750 euros, l'enveloppe fiscale, et donc intégralement consommée, 1 750 plus 2 250, faisons 4 000 euros. Alors, regardons maintenant pour ces mêmes personnes les impacts sociaux, ce que nous n'avons pas fait dans le précédent exemple pour ne pas alourdir et pour lequel il n'y avait aucune incidence. Pour le salarié A, le plafond de 5% du salaire annuel brut est donc de 5 000 euros, les versements obligatoires sur le PERO sont de 3 500 euros, l'abondement, nous l'avons vu précédemment, de l'employeur au titre du versement du salarié sur le PERCO, sont de 6 000 euros, le disponible social est donc intégralement consommé et il conviendra même, puisqu'il est consommé au-delà de son montant maximal, il conviendra de réintégrer 4 500 euros, s'impactant à hauteur de 3 500, au titre des versements obligatoires sur le PERO, puisque, encore une fois, l'abondement sur le PERCO est prioritaire, mais forfaitaire. Regardons pour son collègue, le cadre B, 50 000 euros de revenus, 750 euros de versements volontaires sur le PERO collectif, le plafond social est donc de 2 500 euros, les versements obligatoires, 1 750 euros, l'abondement, 2 250 euros que nous avons vu tout à l'heure, le disponible social est donc intégralement consommé et contrairement à ce que nous avons vu au titre de l'impact fiscal, l'impact social est réel, puisqu'il conviendra de réintégrer 1 500 euros qui viendront s'imputer au titre des versements obligatoires sur le PERO. Voilà, nous en avons terminé avec ce premier épisode, un peu long, avec les disponibles professionnels, mais nécessaire à la bonne compréhension du disponible individuel et probablement d'une meilleure appréhension de nos déclarations de revenus. J'ai bien conscience que si les travailleurs dont salariés ont pleinement la main sur ces ajustements, c'est plus délicat pour ce qui concerne les salariés qui s'inscrivent dans des dispositifs collectifs mis en place à l'initiative de leur employeur. Heureux de vous revoir pour cette seconde session qui sera consacrée au disponible fiscal personnel. Le disponible fiscal personnel, tout comme le professionnel, concerne tous les actifs, que l'on soit TNS, que l'on soit salarié, mais il va même au-delà puisqu'il concernera également les inactifs, les chômeurs, les retraités qui auront plus un objectif de gestion et d'ajustement de leur fiscalité. Les sommes versées par toute personne physique depuis son épargne personnelle sur des PER, sont déductibles de leur revenu imposable au titre de l'exercice de versement. Reprenons le schéma employé pour les assiettes professionnelles. Nous partons cette fois du salaire net de frais professionnels tels que figurant dans votre avis d'imposition. Notre enveloppe brute est de 10% de ce montant qui devrait être corrigé des versements obligatoires, des éventuels abondements, de la monétisation de jours de RTT ou de congés et pour les TNS de la part consommée au titre professionnel au-delà de l'enveloppe des 15%. Ces sommes, j'attire votre attention, ne sont traditionnellement pas pré-remplies dans vos déclarations de revenus. Nous obtenons ainsi le disponible fiscal au titre de l'exercice concerné et nous y ajouterons les plafonds non utilisés des exercices N-1, N-2 et N-3 et le cas échéant, les plafonds du conjoint qui peut consentir à vous les accorder. Quel que soit le régime matrimonial, ces droits se partagent. En revanche, j'attire votre attention sur l'origine des fonds versés dès lors qu'il peut y avoir régime matrimonial. Ainsi, nous avons déterminé notre disponible fiscal de l'année N. Mais, autrement, pour reprendre le schéma, nous aurons donc 10% des revenus de l'exercice précédent limité à 8 passes avec, comme pour le disponible professionnel, un minimum de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Nous en déduirons les versements de l'année précédente à titre obligatoire sur des articles 83 ou des perros, la fameuse enveloppe professionnelle. Nous éduirons les versements N-1 en tant que TNS au-delà de l'enveloppe des 15%. Les versements N-1 d'abondement employeur sur un perco ou un pericole et les monétisations de compte épargne-temps ou de congés payés RTT sur un perco, un article 83 ou un PER. Ainsi, nous obtenons ce disponible fiscal qui, lui-même, peut avoir été intégralement consommé par les versements obligatoires sur perros et ou les amendements sur les pericots. Et pour rappel, c'est ce que vous pourrez constater sur votre avis d'imposition en dernière page de ce dernier avec le disponible de l'année en cours et le solde au titre des trois années précédentes, tant pour vous-même que pour votre conjoint quand vous êtes en déclaration commune. Je vous propose deux exemples concrets. Tout d'abord, le cas d'un travailleur non salarié et nous ferons le cas d'un travailleur salarié par la suite. J'attire votre attention sur le fait des exercices 2019 et 2020 et pas 2020-2021, tout simplement que, pour mieux illustrer les particularités avec des plafonds annuels de la sécurité sociale qui étaient différents en 2019 et en 2020, alors que celui de 2021 que nous avons déjà évoqué précédemment s'avère être le même que celui de 2020. Donc c'est juste pour une question de lisibilité ne pas avoir le même plafond annuel de la Sécu d'un exercice à l'autre. Alors nous rappelons en 2019 et en 2020 les hypothèses que nous avons évoquées précédemment et nous allons commencer donc par le calcul du disponible fiscal professionnel de 2019. Pour mémoire, règle des MAT 10, MAT 15, 10% des revenus plus 15% de la cote part des revenus entre le revenu réel et le pass. Ce qui nous donne donc 10% de 200 000 euros soit 20 000 euros et 15% de 200 000 euros moins 40 524 soit 23 921. le disponible fiscal professionnel de ce TNS était donc en 2019 de 43 921 euros. Pour l'exercice 2020, son disponible fiscal professionnel le calcul est exactement le même 10% de 180 000 soit 18 000 plus 15% de 180 000 moins le pass de 41 136 ce qui nous donne 20 830 euros son disponible fiscal professionnel est donc de 38 830 euros. Le disponible fiscal personnel maintenant il est de 10% du BIC 2019 soit 20 000 euros mais il nous faudra déduire les versements faits en 2019 donc l'année précédente sur son contrat retraite Madeleine au-delà de l'enveloppe des 15%. Nous avons vu dans nos hypothèses qu'il avait versé 30 000 euros sur son contrat Madeleine en 2019 soit la consommation de l'an intégral de l'enveloppe des 15% 23 921 euros et une partie seulement de son enveloppe de 10% 30 000 moins 23 921 égale 6 079 euros. Il conviendra donc de déduire ces 6 079 euros de son disponible fiscal personnel 2020. Les sommes qu'il pourra verser à titre personnel seront donc ramenées à 13 921 euros en 2020. En remarque, si le versement sur le contrat Madeleine avait été inférieur à 23 921 euros, le disponible fiscal personnel aurait été de 20 000 euros. Alors passons maintenant à l'exemple du salarié. Toujours pareil, j'ai pris quelques hypothèses. Les premières hypothèses, le couple est sans enfant, deux parts fiscales, aucun versement retraite ni à titre pro ni à titre individuel. En représentant de façon schématique un avis d'imposition et en ayant gardé que la partie autre d'une déclaration de revenu est la dernière page, nous allons donc avoir dans cet exemple un couple dont le déclarant 1 a 55 000 euros de revenu, le déclarant 2 35 000 euros de revenu. Nous allons déduire les 10% de frais forfaitaires professionnels. nous amenant à un revenu imposable pour le déclarant 1 de 49 500 euros et pour le déclarant 2 de 31 500 euros. Les revenus imposables de 81 000 euros pour l'exercice dont nous parlons, le calcul d'impôt sur les revenus soumis au barème aurait été de 12 312 euros. Les petits carrés de couleur servent à faire le lien entre l'impact des revenus et le plafond calculé au titre des revenus de l'année en cours. Vous voyez si on prend le carré rouge que ce salarié qui a gagné net de frais professionnels 49 500 euros a droit, comme nous l'évoquions tout à l'heure, à 10% de ce revenu au titre de son plafond, soit 4950 euros au titre des revenus 2020. Pour le déclarant 2 qui gagne moins que le plafond annuel de la sécurité sociale, il est donc assujetti à un droit minimal de 10% du plafond annuel de la sécu, soit 4 114 euros. Ainsi, en 2021, ce foyer fiscal pourra verser au titre du déclarant 1 19 359 euros sur des produits retraites, le cumul de l'exercice des droits de l'exercice en cours et des droits non utilisés des trois exercices précédents et idem en ce qui concerne le déclarant 2 à hauteur d'une enveloppe maximale de 16 062 euros. Aux arrondis près, ce foyer fiscal est susceptible de pouvoir verser 35 000 euros sur un produit retraite qui viendront, outre conforter sa retraite à terme, venir permettre à ce foyer de bénéficier de quelques économies fiscales. Alors, passons maintenant dans une deuxième situation, hypothèse 2, c'est le même couple sans enfant de part fiscale, mais ces personnes ont décidé de faire des versements volontaires à hauteur de 5 000 euros chacun, chacune, sur un ou des dispositifs retraite. Pour information, ça aurait très bien pu être 10 000 euros déclarant 1 ou 2 et 0 pour l'autre ou vice-versa, peu importe, puisque comme je l'ai déjà dit précédemment, ces enveloppes peuvent se partager. Alors, qu'est-ce qui va se passer en termes d'impact sur la déclaration de revenus ? Les revenus sont exactement les mêmes. Le revenu imposable du couple est toujours de 81 000 euros, mais on verra apparaître l'information déversement épargne-retraite du déclarant 1, 5 000 euros. Idem en ce qui concerne le déclarant de 5 000 euros, on arrive donc à notre enveloppe de 10 000. Le revenu imposable de l'année de versement sera donc revu à la baisse du montant des sommes versées sur les produits retraites, ce qui concrètement ramènera, en supposant que les revenus de l'année en cours soient exactement les mêmes que ceux de l'année passée, 81 000 moins 10 000 euros de versement sur des produits retraites, une base taxable de 71 000 euros, ce qui donnera au titre de l'impôt un impôt réduit de 12 312 euros s'il n'avait rien fait à 9 312 euros dans leur situation pour faire un calcul rapide de l'impact des dispositifs sur votre avis d'imposition, il suffit tout simplement de multiplier le montant de vos versements volontaires par votre tranche marginale d'imposition. Alors, je vous invite à regarder également la partie basse que nous avons reprise, mais avec les impacts mentionnés sur les versements qui ont été faits l'année dernière. Ces deux personnes ont versé 5 000 euros chacune, on voit que monsieur avait théoriquement 4 876 euros de droit au titre des revenus 2020, ils ont été intégralement consommés, la ligne est donc passée à zéro, et puis on a consommé une centaine d'euros au titre du disponible 2018. Idem en ce qui concerne le déclarant 2, l'intégralité de ces 4 052 euros a été utilisée et une partie de ces 3 923 euros cotisations non utilisées de 2018 a également été consommée. tout ça pour dire que dans l'ordre d'impact pour les versements que ces personnes ne manqueront pas de refaire en 2021, ce sont là où vous avez les petits numéros d'ordre, les 4 950 et les 4 114 euros qui s'impacteront en premier, puis viendront les disponibles non utilisés, les plus anciens, soit les 4 607 et les 2975, puis les 4 803 et les 3973 qui sont des soldes restendus. Il est malheureusement temps pour nous de nous quitter. Sachez que vous pourrez visionner, revisionner ce ou plutôt ces Keynotes, épisode 1 et épisode 2 en replay sur YouTube. Je vous remercie encore pour votre présence et pour les nombreuses questions que vous nous avez posées, signe manifeste de votre intérêt pour le sujet. Alors pour ces questions qui seront d'ordre général, je les centraliserai et vous en ferez retour. En revanche, pour toutes celles qui sont d'ordre personnel, étant entendu qu'il y a autant de situations que nous avons de présent parmi vous, ainsi que pour toutes les questions que vous pourriez vous poser par la suite en visionnant ou en revisionnant ces Keynotes, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller habituel au CIC qui ne manquera pas de vous aiguiller, de vous orienter et de vous donner les meilleurs conseils au regard de votre situation et de vos aspirations. Merci encore à toutes et à tous, excellente journée à vous et bon usage de tous ces dispositifs. à tous,